Oui, bonjour Philippe, comment allez-vous ? Bonsoir, bonsoir docteur. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous sur ce live, donc organisé par l'association Institut Francophone International de lutte contre l'infertilité, qui comme son nom l'indique est une association d'aide aux personnes infertiles, mais située dans les pays francophones hors de France. Dans beaucoup de ces pays francophones hors de France, il est difficile d'obtenir de l'information sur l'infertilité et la PMA. Et c'est un des rôles, un des buts de l'association, d'informer le public francophone de tous ces pays. Donc ce webinaire, ce live est réalisé à la demande du président de l'association, le docteur Thomas Magique. Alors, pour vous répondre ce soir, pour répondre à vos questions, le docteur Vladimiro Silva, bonsoir docteur. Bonsoir Philippe. Qui dirige une clinique de fertilité spécialisée dans les patients francophones, la clinique Ferti Centro qui est située au Portugal. Et pour poser les questions, moi-même, je suis donc Philippe Roussel. Je suis également le vice-président d'une association française d'aide aux personnes infertiles qui s'appelle les Cigognes de l'Espoir. Nous sommes tous les deux, le docteur Vladimiro et moi, membres fondateurs de cette association, Institut francophone international de lutte contre l'infertilité. Ce live est d'abord destiné, bien sûr, aux francophones qui sont hors de France. Mais toutes les questions qui sont traitées intéressent toutes les personnes infertiles de plus de 40 ans qui envisagent un traitement de PMA. Voilà, je pense que tous ceux qui avaient envie de nous rejoindre nous ont rejoints. Donc on peut commencer maintenant. Docteur, quelle est la situation de la fertilité pour une femme autour de 40 ans? Quelles sont ses chances de tomber enceinte naturellement? Bon, bonsoir Philippe, encore une fois. Merci pour cette invitation. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir être ici. Donc, répondant à votre question, en fait, normalement dans la PMA, on parle de deux barrières. La première barrière est la barrière des 35 ans, la deuxième barrière est la barrière des 40 ans. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces barrières? Parce que selon des études qui ont été faites au niveau mondial depuis des années, on voit que c'est à partir de ces limites d'âge que la fertilité féminine commence à diminuer. Et donc on sait que, surtout à partir des 40 ans, la diminution est très rapide et très stricte. Bien sûr, ça ne veut pas dire forcément que ce soit impossible. Non, nous avons tous les jours des patientes qui commencent après cet âge. Il faut évaluer soigneusement le cas de chaque femme. Donc, il y a des femmes pour lesquelles il est encore possible d'essayer avec ses propres ovocytes. Il faut aussi, donc, il faut faire des examens, évaluer la réserve ovarielle de chaque femme. Parfois, on a des surprises, des bonnes surprises. Il y a même des femmes qui sont très fertiles malgré son âge un peu plus avancé. Il faut aussi parfois avoir même le courage de dire aux patientes. Ça n'est plus possible et donc c'est le moment de partir pour un don d'ovocyte. Parce que, bien sûr, mais souvent nous avons des questions. Avec les ovocytes, la femme, on a 100-10%. Lorsqu'avec un don d'ovocyte, on aura 60-70%. Donc, c'est cette différence qu'il faut expliquer aux patientes pour qu'elles prennent des décisions informées. D'une façon générale, pour conclure, à l'âge de 40 ans, on parle d'une probabilité de grossesse qui sera en moyenne de 20% et qui va diminuer en fonction de l'arrivée de la ménopause. Quand la ménopause arrive, la probabilité d'avoir un enfant avec ses propres enfants est nulle. Mais avec l'un d'ovocyte, ça reste dans les 60-70%. D'accord. Et comment peut-on calculer, j'allais dire, cette capacité de fertilité pour une femme de, par exemple, 40 ans qui hésitent entre PMA ou conception naturelle ? Bon, normalement, on fait ce que nous appelons l'évaluation de la réserve ovarienne. Dans la réserve ovarienne, nous avons trois paramètres. L'effet sage, qui est une hormone, l'AMH, qui est notre hormone, et le comptage de follicules entre autres. C'est la mesure du nombre de follicules qui sont dans les ovaires. On le fait par échographie. Et ça nous donne une idée, une image de la quantité de follicules qui sont disponibles pour être ovulés. L'AMH devra être inférieur à 8. 8, c'est la valeur de référence. Si la valeur de l'effet sage est inférieure à 8, le prognostic sera plus favorable. Si ça tombe entre 8 et 15, on parle déjà d'une diminution de réserve ovarienne. Au-delà de 15, ce n'est pas impossible, mais les chances seront très, très diminuées. Par rapport à l'AMH, on parle, normalement, on parle de trois barrières aussi. Inférieur à 0,5 nanogramme par millilitre, c'est un mauvais prognostic. Entre 0,5 et un prognostic moyen, supérieur à 1,0, c'est un prognostic plus favorable. Donc, on fait, on évalue ces trois paramètres. Et basé dans ce qu'on trouve, on en dit au patient, quel est son prognostic. D'accord. Donc, pour faire, pour calculer, pour avoir une évaluation de ces paramètres, il suffit de demander une ordonnance à son gynécologue qui vous envoie dans un laboratoire. Oui, exactement. Et qui vous fait aussi une échographie entre G2 et G4 du cycle menstruel de chaque femme. D'accord. Alors, quelles sont les principales causes d'infertilité à 40 ans et plus ? Parce qu'il y a aussi des personnes de plus de 40 ans qui sont intéressées, bien sûr. Oui. Donc, aux 40 ans, c'est le facteur ovarien. C'est la réserve ovarienne diminuée. Ça correspond, je ne sais pas combien, mais sûrement à 80, peut-être même 90% des femmes à l'âge de 40 ans, peut-être même plus, auront un certain degré d'insuffisance ovarienne. Et donc, ça, c'est le facteur le plus important à l'âge de 40 ans. Ensuite, on a les facteurs utérins. C'est-à-dire, spécialement pour les femmes plus âgées, on arrive beaucoup de fois à trouver des patientes qui ont une histoire chirurgique préalable assez importante, qui ont déjà été soumises à beaucoup de procédures, à beaucoup de myomectomies, à des séptoscopies, enfin, beaucoup de procédures qui causent des problèmes, qui causent des conséquences, des cicatrices dans l'utérus, et qui peuvent même interférer avec l'environnement immunitaire, avec la réceptivité utérine. Donc, il y a des choses qu'il faut… Donc, c'est le facteur utérin et le facteur ovulatoire, disons. Ce sont les deux principaux cas de… Pour les femmes… Oui, à partir des 40 ans, ce sont les facteurs les plus significatifs. On peut juste mentionner, effectivement, pour nos spectateurs, qu'il y a aussi des causes d'infertilité masculine, qui, elles, ne dépendent pas forcément de l'âge, mais qui rentrent en ligne de compte, parce qu'on pense toujours que l'infertilité, c'est la femme, mais ça n'est pas seulement la femme, ça peut être aussi l'homme ou les deux. Oui, et en effet, c'est… Oui, oui, je vous entends, je vous entends très bien. Donc, il faut aussi préciser que… Alors, normalement, on dit que les 45 ans de l'homme correspondent aux 35 ans des femmes. La nature a été un peu plus généreuse avec les femmes qu'avec les hommes. Pardon, avec les hommes qu'avec les femmes. Donc, mais bien sûr, la fertilité masculine va diminuer d'une façon lente. C'est-à-dire, voilà, Mick Jagger, il a été le parent d'un petit enfant il y a deux ans. Donc, tout le monde connaît des cas des personnes âgées 80 à 60. En l'échappli. Oui, exactement, qui ont des enfants dans un âge très avancé. On n'écoute pas parler des femmes qui ont accouché à l'âge de 80, OK ? Donc, c'est différent pour l'homme parce que l'homme peut rester fertile pendant plusieurs années lorsque la femme a… Bon, le limite légal, c'est les 50 ans, mais le limite biologique sera quelque chose de très proche de cet âge aussi. Alors, partons de l'hypothèse d'une femme 40 ans et plus qui a donc des problèmes à concevoir naturellement et qui envisage un traitement de PMA. Quel type de traitement peut-on proposer à cette femme de 40 ans ? Quels sont leurs taux de réussite ? Si je ne me trompe pas, il y a classiquement trois types de traitements proposés. L'insémination, la fécondation in vitro et le don d'ovocytes. Quels sont pour chacun les avantages, les inconvénients, les taux de réussite et dans quelle ordre doit-on pratiquer ? Peut-être qu'il faut pratiquer les uns la suite des autres. OK. Donc, première possibilité, l'insémination. À Ferti Centro, chez Ferti Centro, nous ne sommes pas d'accord avec l'insémination pour les femmes à partir de l'âge de 40 ans. Les chances, statistiquement, seront sûrement inférieures à 5 %, très probablement inférieures à 2 %. Donc, c'est presque rien. Et donc, par cette raison, c'est une perte de temps. C'est faire un traitement qui a quand même un certain coût et qui a des chances très faibles de réussite. Et donc, par cette raison, nous ne sommes pas favorables. Parfois, les femmes, par des raisons économiques, elles nous disent « Bon, c'est ça ou ne pas essayer. » Et dans ce cas, on peut essayer quand même dès que la femme prend une décision informée. Ou parfois, il y a des patientes qui nous disent « Bon, mais pour moi, je souhaite une technique qui soit le moins invasive possible, surtout pour les femmes célibataires qui n'ont jamais essayé à tomber enceinte. » Mais il faut que les patients soient bien informés des vraies chances de réussite d'une insémination à partir de l'âge de 40 ans. Sûrement moins que 5 %, probablement moins que 2 %. Malgré une stimulation ovarienne, on est d'accord. Oui, dans les conditions idéales. Après une stimulation ovarienne et après confirmer que les trompes sont perméables, que nous avons toutes les conditions pour avancer. Je suppose qu'après, on passe à la FIV. Comme ça, ça va nous permettre de répondre à la première question. Bonjour à Sia qui vient me poser une question et vous allez répondre en même temps. Bonjour, est-ce que je peux avoir un bébé à l'âge de 44 ans avec une FIV? Vous allez un peu en parler de l'âge et de la FIV, j'allais dire, avec ses propres ovocytes. Bon, il faut évaluer le cas. Il faut évaluer la réserve ovarienne de la femme, dans ce cas de Mme Asia. Et donc, après évaluer la réserve ovarienne, c'est un peu ce que j'ai dit. Si on a un AMH supérieur à 0,5 et un FSH inférieur à 8 ou inférieur à 12, 13, on peut essayer, on fera une stimulation forte. Ensuite, il faut aussi penser au risque génétique augmenté. Et dans ce cas, il faut faire, nous conseillons pour toutes les femmes, à partir de l'âge de 39 ans, le diagnostic préimplantatoire pour la recherche des aneuploidies, c'est-à-dire pour le dépistage des aneuploidies. Donc, on sait qu'à partir de l'âge de 35 ans, mais surtout à partir de 39-40 ans, la probabilité d'avoir une trisomie, une altération chromosomique numérique augmente assez significativement. Et comme ça, nous conseillons les femmes à faire le DPI avant le transfert embryonnaire. Comme ça, on pourra voir si les embryons sont génétiquement viables ou pas. Et dans ce cas, nous ne transférons que les embryons viables. Bien sûr, on peut faire une FIV. Il y a deux manières de faire la FIV. Donc, on peut faire une stimulation. Donc, il y a trois manières de faire la FIV pour organiser les idées. Première option, faire une stimulation des ovaires qui sera forcément forte à l'âge de 40 ans. Essayer de prélever tous les ovocytes disponibles. Féconder au laboratoire avec les spermes du conjoint. Créer les embryons. Faire le transfert embryonnaire. Deuxième possibilité, faire exactement la même chose, mais faire la culture embryonnaire jusqu'à J5 ou même J6, c'est-à-dire jusqu'au stade plastociste. Faire une biopsie de l'embryon. Évaluer génétiquement le contenu de l'embryon. Congeler l'embryon. Attendre les résultats du test génétique. Et ensuite, faire le transfert embryonnaire. D'ailleurs, je vous arrête à ce sujet, Vladimiro, puisque j'ai eu tout à l'heure une dame de Côte d'Ivoire, justement, donc francophone, n'habitant pas en France, qui me disait qu'elle avait eu un transfert de trois embryons à J2, mais je ne croyais que ça ne se pratiquait quasiment plus, un transfert à J2. Alors, en Europe, non. Ici, bon, parfois il y a des pays qui ont une tradition peut-être un peu plus conservatrice par rapport aux embryons, mais ça, c'est du passé. Il y a 10 ans, 15 ans, on le faisait aussi. Moi, personnellement, je l'ai fait il y a 15 ans peut-être, donc, mais actuellement, la tendance, c'est faire le transfert d'un seul embryon, pas à J2, mais à J5 ou peut-être à J6, après tester génétiquement l'embryon pour être sûr qu'il est génétiquement viable et pour en le mettre dans les conditions idéales. OK? Donc, faire le transfert de trois embryons à J2, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée parce que tout d'abord, on ne sait pas quelle est réellement la viabilité de ces embryons. Donc, il faut, bien sûr, il faut avoir des bonnes conditions de culture embryonnaire. OK? Si ça n'existe pas, peut-être que c'est une meilleure idée de le faire, le transfert au site possible pour ne pas déranger les embryons. Mais si nous avons l'embryoscope, c'est-à-dire un incubateur de bonne qualité, si nous avons des milieux de culture de bonne qualité, on peut, on doit, l'idéal, c'est de faire la culture jusqu'à J5 ou J6. Comme ça, on sera plus sûr si les embryons sont viables ou pas. Et enfin, et aussi avec la biopsie pour savoir la vraie viabilité des embryons. Le pourcentage d'embryons avec risque, j'allais dire, de naissance anormale est important. On a des idées de pourcentage pour une fille classique, j'allais dire, avec ses propres ovocytes au-delà de 40 ans? Alors, selon la statistique, et bien sûr, c'est toujours un peu discutable de le dire, mais à l'âge de 42 ans, selon une... j'ai un diapositif que je présente toujours quand je fais des conférences. Une fois que je reçois un appel, ça coupe. Pardon. Je vois. Le problème de l'Instagram, c'est qu'on utilise le portable et donc, quand je reçois des appels, ça, c'est un peu plus compliqué. Bon. Pour vous expliquer, il y a une étude que je présente toujours, c'est qu'à l'âge de 42 ans de la femme, le pourcentage d'embryons qui est de bonne qualité génétique est de 7,8%. Dans une étude avec milliers d'embryons qui a été faite, ça fera un espagnol. C'est très peu. C'est très peu. OK. Donc, on sait que si nous arrivons à faire le transfert d'un de ces 7-8% d'embryons, on aura une probabilité d'implantation qui sera de 60-70%. Mais, bien sûr, la probabilité d'avoir ces embryons, c'est quelque chose de très proche de 8%, disons. Donc, effectivement, très peu. Et les risques de trisomie ou autres importants de naissance d'enfants, j'allais dire, anormaux? Ça augmente assez significativement à partir de l'âge de 40 ans. On sait que il y a... Habituellement, je présente un graphique. C'est un peu comme le coronavirus actuellement. Ça monte d'une façon... C'est un pic énorme à partir des 35 ans, mais surtout à partir des 40 ans, c'est énorme. Ça augmente 20, 30, 50 fois dépendant de l'âge féminin. D'accord. Donc, pour résumer, donc, possible la fibre classique avec ses propres ovocytes après 40 ans, mais avec un maximum de précautions telle le DPI et une très bonne culture embryonnaire. Et avec tout ça, quel est le taux moyen de naissance, entre guillemets? Bon, parce que la différence entre la probabilité de grossesse et la probabilité de naissance est le risque de fausse couche. OK? Parce que on sait que, bien sûr, à partir de l'âge de 40 ans, le risque de fausse couche augmente et augmente aussi significativement, mais il faut faire la distinction entre les causes des fausses couches. donc, si on a, comme je vous ai dit, le taux général, par exemple, à l'âge de 42 ans, ça sera 8%. OK? On peut partir de ce chiffre. Donc, le taux de fausse couche, dans les fausses couches qu'on va avoir, on va avoir des embryons qui ne sont pas viables. OK? Et donc, une partie des 92% d'embryons qui ne s'en plantent pas, ce sont des fausses couches, des embryons qui ne sont pas développés par des raisons génétiques associées à l'âge féminin, féminin. Une autre partie sera causée par des facteurs obstétriques chez la femme. Et ce type de facteurs, sur ce type de facteurs, on n'a pas un grand contrôle. C'est-à-dire, ce sont les mêmes facteurs qui existent. Soit le traitement soit fait avec l'endovocyte, soit le traitement soit fait avec les ovocytes de la femme. Donc, pour les risques obstétriques, on parle de risques des femmes qui sont à risque, qui sont obèses, qui sont en surpoids, qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension. Des fibromes, non? Des fibromes. C'est quelque chose qui est lié, j'allais dire, à un type africain, beaucoup, donc là aussi, beaucoup de francophones nous écoutent d'Afrique, il faut peut-être le préciser aussi. Oui, et bien sûr, les fibromes sont une des causes les plus importantes de fausses couches et donc, il faut vraiment évaluer soigneusement la cavité utérine avant de commencer une PMA. Donc, parfois, il faut faire des chirurgies, il faut préparer l'utérose, il y a des traitements avec des médicaments qui, parfois, sont efficaces, parfois non, ça dépend un peu de chaque cas, mais il faut optimiser la cavité utérine pour mettre le plus de chances possible du côté des patients parce que, bien sûr, les fibromes et la population d'origine africaine a un risque augmenté d'avoir des fibromes et sont une cause très importante de fausses couches. Il faut faire attention à ça. Pour résumer, alors, ce taux, c'est 20, c'est 25, c'est 30 % de taux de moyenne, bien sûr. Non, chez Ferticentro, le taux de fausses couches général à partir des 40 ans est de 8 %. C'est notre statistique interne, ça correspond, ça inclut toutes les causes. Ça inclut les patients qui ont des fausses couches avec ses propres ovocytes et les patients qui ont des fausses couches avec les dents d'ovocytes. Et alors, ça donne quel taux de naissance avec une fille avec ses propres ovocytes au-delà de 40 ans parce que c'est souvent ce qui intéresse les gens, c'est 20 %, c'est 25, c'est moins, c'est plus. Avec les ovocytes de la femme, à l'âge de 40 ans, on commence pour parler de 20 % et ensuite, ça dépend de la réserve ovarienne. Donc, ça va diminuer jusqu'à 8 % à l'âge de 42 ans. Donc, c'est une diminution très rapide de 20 à 8 %. Et donc, à partir des 42 ans, normalement, on lit toujours que ça, c'est inférieur à 5 % avec ses propres ovocytes. Ça veut dire qu'avec ses propres ovocytes, on est en dessous de 5 %. Je vous dis ça parce que souvent, le risque qu'on entend, c'est que ce n'est pas grave, on va faire beaucoup de fives. Or, y a-t-il des risques pour une patiente de faire des fives à répétition ? Moi, j'ai eu des gens qui avaient fait 8, 9, 10 fives les unes après les autres au-delà de 40 ans. Ça a un sens ou pas ? Non, sincèrement non. Moi, personnellement, j'ai connu même des patientes qui sont arrivées presque à 20 fives avant d'arriver chez nous. Donc, à notre avis, normalement, nous conseillons peut-être que 3 fives est une décision acceptable et sage parce qu'avec 3 fives, on a une bonne probabilité. Peut-être la quatrième, ok, ça marche. Il y a une chose que j'ai oublié de dire auparavant. On a une troisième manière de faire les fives. C'est faire à l'âge de 40 ans. C'est faire une stimulation ovarienne, prélever autant d'ovocytes que possible, congeler ces ovocytes, recommencer une stimulation ovarienne et féconder en même temps les frais et les congeler. Pourquoi ? Parce que comme ça, on optimise, on augmente le nombre d'ovocytes disponibles et donc il y a même des femmes qui font 2, 3, peut-être 4 stimulations pour accumuler le maximum possible d'ovocytes et ensuite on fait une fives. Pourquoi ? Parce que, bon, d'un côté économique, c'est moins cher, le coût de féconder un ovocyte, c'est le même coût que le féconder 20 ou 30 et ça nous donne la possibilité de faire un choix plus enlargi. Et donc, c'est par cette raison que nous avons cette stratégie d'accumulation qui peut être combinée avec du PGT, c'est-à-dire du diagnostic préimplantatoire. donc, ce sont des choses possibles et qu'on peut faire, qu'on fait tous les jours, toutes les semaines. Mais ça suppose un système de, je réfléchis en même temps et je pense un peu comme les patients, ça suppose un système de vitrification particulièrement efficace puisqu'on dit que la vitrification, on perd à la décongélation dans beaucoup de pays, on donne des taux de réussite avec des transferts de congelés d'embryons ou d'ovocytes congelés bien inférieurs. Donc, si on congèle les ovocytes en plusieurs fois, il faut supposer qu'on est, que la clinique ait un système de congélation, on dit vitrification, peut-être dernier cri. Oui, c'est vrai parce qu'en effet, la congélation d'embryons et l'ovocytes s'est développée énormément dans les dernières années. Donc, si nous avions cette même conversation à l'année 2012, je vous aurais dit des choses complètement différentes. OK? Actuellement, nous utilisons la méthode Kitazato, c'est une méthode japonaise qui est la plus utilisée au monde entier mais nous avons des taux de survie à la décongélation de 98% pour les embryons ou de 90% pour les ovocytes. Et ça, le problème de la vitrification, c'est que ça, c'est une technique manuelle et donc, c'est extrêmement difficile à faire. Ça oblige la clinique à avoir vraiment beaucoup d'expérience et ça devrait être fait par des biologistes très expérimentés. très expérimentés parce que si on ne le fait pas tous les jours, on perd la main, on perd la sensibilité et donc, nos résultats seront pires. OK? Donc, il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience. Il faut le faire tous les jours mais même tous les jours sans exception pour avoir un système optimisé. Donc, cette technique, bien sûr, ça ne peut pas être utilisé que dans les laboratoires qui se sentent confiantes par rapport à la congélation. Sinon, on va perdre tous les ovocytes ou aussi les embryons. Donc, pour l'instant, ça n'est pas pratiqué partout dans le monde entier, j'imagine. Oui, c'est ça. du monde entier. Ce n'est pas encore une technique qui est diffusée très largement. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, peut-être pas. Bon, je ne connais pas la réalité en Afrique de l'Ouest mais bon, ça commence à être divulgé mais surtout, je me souviens de la première fois que j'ai fait un cours de vitrification il y a 11 ans maintenant. J'ai passé deux jours vitrifiant des ovocytes et des embryons d'une façon consécutive. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures congelant et décongelant des embryons. Quand j'ai commencé, les résultats étaient terribles, OK? Aucun cellule de mon taux de survie était terrible. À la fin, le taux de survie était fantastique. J'avais presque tous les ovocytes et les embryons survivaient très bien à la congélation. Bien sûr, à l'époque, il y a 11 ans, j'ai rentré au Portugal. J'ai passé une ou deux semaines sans le faire parce qu'à l'époque, nous utilisons un autre système qui s'appelait congélation lente et quand je suis allé pratiquer la vitrification, le pourcentage de survie était comme si j'étais encore au début. et bien sûr, nous avons passé des années avant pour pouvoir offrir cette technique à nos patientes parce qu'on a dû pratiquer avec des cellules de souris pour entraîner et nous l'avons commencé à faire dans les cas réels après avoir vraiment beaucoup de pratiques. donc c'est mon exemple personnel. C'est quelque chose de très important. Oui, c'est vraiment difficile. La même personne, s'il le fait tous les jours, il est capable. S'il ne le fait pas tous les jours, il va perdre la capacité de le faire. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Si une femme fait plusieurs fibres, les unes à la suite des autres, est-ce que la multiplication des stimulations présente un risque pour sa santé? C'est une question qu'on m'a posée. Oui, normalement, en fait, je m'ai perdu un peu dans ma réponse. Normalement, nous conseillons trois stimulations, maximum quatre. À partir de quatre stimulations, les risques, bon, selon des études qui ont été faites, apparemment, les risques de cancer, même pour les femmes qui ont fait dix, douze stimulations, ne sont pas augmentés. Bien sûr, par une mesure de précaution, nous ne conseillons pas que les femmes fassent plus que trois, quatre stimulations. Quatre stimulations, c'est la référence parce qu'on parle des stimulations fortes, agressives. Et en même temps, on sait que si on n'arrive pas à avoir des embryons de bonne qualité après trois stimulations, ça signifie que très probablement les chances seront faibles. Parfois, on va au-delà de ça. c'est toujours une question d'évaluer le risque, de le discuter avec les patientes et bien sûr, on peut aller un peu plus loin. Il y a des pays, par exemple, comme la France, à la France, les femmes ont le droit de faire quatre stimulations. Donc, c'est encore acceptable. ici, notre recommandation standard, c'est trois stimulations. Peut-être une quatrième si la patiente est vraiment intéressée. À partir de ça, nous conseillons le don d'ovocyte. J'allais y venir en disant, alors, le troisième type de traitement pour les femmes de plus de 40 ans et sans doute celui qui donne le meilleur résultat, c'est le don d'ovocyte. Il va falloir vous expliquer rapidement ce qu'est le don d'ovocyte, docteur, parce qu'il y a beaucoup de pays où ça n'est pas pratiqué, où il n'y a pas d'établissement ni de clinique ni d'hôpitaux qui proposent ce traitement. Donc, il faut déjà en quelques mots peut-être le présenter et puis ensuite présenter, bien sûr, les taux de réussite, les risques de la même façon que les autres traitements. OK. Donc, dans les situations dans lesquelles la grossesse n'est pas possible ou est très peu probable avec les ovocytes de la femme, on peut faire une tentative avec d'un ovocyte. Dans ce cas, on va faire recours aux ovocytes d'une jeune femme âgée de 18 à 34 ans qui fera la stimulation ovarienne et à laquelle on va prélever ces ovocytes pour féconder au laboratoire, soit avec le sperme du conjoint de la receveuse, soit avec le sperme d'un donneur si c'est un cas de double don, par exemple, pour une femme célibataire ou dans les cas où il y a simultanément un problème masculin et un problème féminin. Dans ce cas, on peut féconder les ovocytes de la donneuse, on va créer les embryons, on va faire la culture embryonnaire pendant cinq jours ou peut-être même six jours et ensuite on fait le transfert des embryons vers l'utérus de la receveuse. Comme ça, on va travailler avec des ovocytes plus jeunes. Le risque d'avoir un problème génétique est un risque qui dépend essentiellement de l'âge des ovocytes, c'est-à-dire même si la receveuse est à 47 ans, si les ovocytes ont 22, la probabilité d'avoir un trisomie est la probabilité aux 22 ans, pas aux 47 ans. Donc, c'est une manière très sauve de faire ce type de traitement. Ça diminue beaucoup, mais vraiment beaucoup, le risque d'avoir un enfant avec une intégration chromosomique et bien sûr, ça augmente les chances qui montent de, par exemple, 8%, 7% à l'âge 42 pour les 60 ou 70% avec le don d'ovocyte. Vous avez dit, parce que le chiffre est un peu exceptionnel, beaucoup de gens ne sont pas du tout habitués à entendre ça, on parle de 70% de taux de réussite dans le cadre du don d'ovocyte. Vous confirmez bien ce chiffre, 7 ans sur 10. Exactement, c'est-à-dire on peut, donc, ça multiplie par 10 la probabilité de grossesse, OK, ou peut-être plus, et donc, c'est par cette raison qu'à partir d'un certain âge, nous parlons toujours du don. Bien sûr, si la femme dit, mais pour moi, il faut aller vraiment au bout de ce que sont les chances avec mes propres ovocytes, il faut, je ne suis pas préparé, on respecte ça et il y a parfois des motivations religieuses, il y a des, donc, c'est-à-dire d'autres choses qui, il y a des femmes qui simplement n'acceptent pas qu'elles ne sont psychologiquement préparées pour un don d'ovocyte et dans ce cas, on n'avance pas avec le don d'ovocyte. On avance avec ce type de technique seulement si les femmes sont bien préparées et bien sûr s'il est impossible ou très peu probable avec les ovocytes de la femme. Et jusqu'à quel âge alors peut-on utiliser cette technique qui donne des résultats de 70% ? À l'âge de 50 ans, c'est la loi au Portugal. Donc, ce qui veut dire, docteur, que c'est possible même pour une femme ménopausée, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour nos spectateurs, mais des femmes ménopausées peuvent avoir un enfant en faisant un don d'ovocyte par exemple dans votre clinique. Oui, parce qu'en effet, c'est plus facile à traiter une femme ménopausée qu'une femme qui ait encore ses propres règles. OK, donc, ça n'a rien à voir. OK, nous sommes capables de donner aux femmes les hormones qui lui manquent parce que dans la ménopause, l'organisme féminin a arrêté la production des hormones. Mais, on peut donner ces mêmes hormones en comprimé, en injection, il y en a beaucoup d'alternatives et comme ça, on peut créer les conditions utérines pour que l'utérus soit préparé pour recevoir et empointer un embryon et surtout mener une recesse interne. Et la préparation alors pour la receveuse est sans doute plus facile que la FIV. On sait que la FIV classique, c'est assez contraignant avec des piqûres tous les jours à heure fixe. Là, j'imagine que c'est plus simple qu'est-ce qu'il y a un traitement des médicaments, des examens? Bon, ça n'a rien à voir. Le don d'ovocyte, c'est beaucoup moins invasif. On fait une préparation de l'utérus. Bien sûr, on donne des oestrogènes pour faire grandir l'endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus. Donc, on donne des oestrogènes pour faire monter l'endomètre jusqu'à un minimum de 8 mm. C'est le minimum idéal pour qu'un embryon se puisse implanter. Les oestrogènes sont donnés en comprimés. Ce sont des comprimés selon certains protocoles. On donne parfois une injection ou quelques injections, mais pas plus que 5, pour bloquer l'interférence des hormones naturelles de la femme. Ça dépend un peu de chaque cas. Si la femme est ménopausée, ce type d'injection n'est pas nécessaire. Si elle est déjà ménopausée, il faut donner ce type d'injection. Si elle n'est pas ménopausée, il faut donner ce type d'injection. Et ensuite, on fait des échographies pour mesurer l'endomètre. Dès qu'on arrive à 8 mm, on peut ajouter une autre hormone, c'est la progestérone. Ça existe aussi en comprimés intravaginal ou parfois oral. Ça existe aussi en injection. Les oestrogènes existent aussi en patch transdermique. Normalement, nous préférons les comprimés. et donc, tout ça, c'est beaucoup moins invasible. C'est beaucoup plus facile à organiser. Et donc, la femme fait cette préparation. Elle fait une, deux, parfois trois échographies pour vérifier si tout est bien et au bon moment, on fait le transfert de l'embryon vers l'utérus. Alors, j'ai une question puisque cette méthode donne des résultats de 70 %. qu'elle est relativement simple pour la receveuse. Pourquoi cette méthode n'est tout simplement pas proposée à toutes les femmes de plus de 40 ans qui veulent un enfant ? Est-ce que c'est pour des raisons techniques ? Est-ce que tous les centres de PMA dans le monde ne sont pas équipés ? Est-ce qu'il y a beaucoup de raisons légales ou des raisons autres de donneuses ? Parce que j'imagine que le problème, c'est bien sûr, si on fait du don, il faut en face des donneuses. On sait par exemple qu'en France, il n'y a presque pas de donneuses. Donc, le don est possible mais très peu de dons sont possibles. En fait, sur le point de vue technique, cette technique est très simple. C'est l'une des techniques plus faciles à faire pour une clinique de PMA. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un enfant en employant avec une femme plus âgée et utilisant ses propres ovocytes qu'avec le don d'ovocytes. Donc, ce n'est pas une question technique. À mon avis, c'est essentiellement une question légale et qui est très liée à la culture de chaque pays. Par exemple, ici au Portugal, nous avons une tradition, une culture très favorable aux dons. Il y a des campagnes officielles de l'État portugais pour la promotion du don. il y a des associations des patients qui font la promotion du don. Chaque clinique privée, bien sûr, fait aussi ses propres campagnes pour avoir des dons. Et donc, être donneuse ici est une chose qui est très bien vue dans la société. Et comme ça, on a des donneuses disponibles. Par ailleurs, au Portugal, les enfants qui sont issus d'un don ont le droit d'accès à ses origines. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'accès à l'identité de la donneuse à l'âge de 18 ans. Le problème, par exemple, en France, c'est que la loi n'est pas une bonne loi pour incendiver aux dons. Et donc, parce que la loi en France est très restrictive et très stricte, vous n'avez pas de donneuse. Il y a une liste d'attente de 5 ans en France. Dans les autres pays, par exemple, comme l'Espagne, la loi est plus favorable aux dons. Ils n'ont même pas de limites. Une femme en Espagne peut donner n'importe combien de fois, mais en même temps, ils ont le problème de l'anonymat. En Espagne, les dons sont tous anonymes. Et donc, même si par une raison de santé, par quelques raisons, l'enfant n'aura théoriquement jamais la possibilité d'accéder, au moins d'une façon légale, à l'identité de la donneuse. Et donc, à mon avis, ce n'est pas l'idéal non plus. non plus. Et ensuite, il y a des pays qui ont autre type de système de santé et autre type de structure. Par exemple, aux États-Unis, vous avez les données, mais vous payez 40 000 dollars par un traitement de chiffre avec l'on-de-ve-site ou 30 000 dollars, ça dépend d'un peu. En Sud-Amérique, ça, c'est aussi relativement cher. et par curiosité, les lois sont un peu restrictives aussi. Donc, en Afrique, je pense qu'il n'y a pas des pays avec une loi suffisamment libérale pour permettre le don. Dans les pays arabes, par exemple, il y a une culture religieuse qui est un peu contre le don et contre le fait qu'une femme peut donner ses ovocytes. Et donc, selon l'endroit, où vous êtes dans le monde entier, il y a des constraints qui sont essentiellement soit culturels, soit religieux, mais surtout légaux. Et aussi techniques, j'imagine, tout le monde n'a pas les compétences, les médecins compétents formés à ce type de traitement. Justement, ça a amené à ma question suivante qui va aussi intéresser nos spectateurs et auditeurs, c'est comment choisir sa clinique pour un traitement de PMA. Comment choisir la bonne clinique? Alors, bien sûr, je ne suis pas une voix indépendante dans ce sujet travaillant dans deux cliniques de PMA, mais je peux vous donner un conseil général. Donc, le premier paramètre serait chercher un pays qui ait une loi favorable. C'est protectrice en même temps. Une loi protectrice des droits de l'enfant, une loi protectrice des droits des donneuses, dans le cas où vous cherchez un don, et une loi protectrice des droits des patientes. Et donc, je pense que ça, ça serait le cancer numéro un parce que tout le reste vient ensuite. Donc, si vous avez un bon cadre légal, vous avez des conditions pour pouvoir travailler bien. Ensuite, il faut chercher une clinique qui ait des technologies disponibles. Ça, c'est un signe soit de l'investissement de la clinique parce que, bien sûr, faire un traitement à bon marché, très bon marché, à un prix très réduit est relativement facile, faire un traitement avec les meilleures conditions techniques possibles, c'est un peu plus exigeant. Et donc, ça, c'est pas juste avoir des meilleurs outils, mais c'est aussi un signe de qu'à cette clinique, l'équipe médicale, l'équipe technique n'est pas seulement enfoqué dans le, c'est-à-dire, dans la réalisation des traitements, c'est-à-dire, ils sont concernés avec l'évolution technique et scientifique des soins. Parfois, pour conclure, et ensuite, aussi le coût, c'est très important. On sait que le coût financier de ce type de traitement est assez important, donc il faut chercher une clinique qui ne soit pas trop chère et bien sûr, je pense que tout le reste vient ensuite parce que si vous allez en ligne, chercher dans l'Internet, il y a des cliniques qui présentent des taux de réussite accumulés et donc, si vous avez, je vous donne un exemple classique, si vous avez un dos de réussite avec 60% de réussite, ok? Et donc, si vous faites le transfert d'un embryon à 100 femmes, après ça, vous aurez 60 femmes qui seront ensemble et 40 qui ne sont pas ensemble. Si ensuite, vous faites le transfert d'un deuxième embryon aux 40 femmes qui restent, vous aurez 24 qui tombent ensemble et 16 qui ne tombent pas ensemble. Et si vous transférez un troisième embryon, vous aurez 9 qui tombent ensemble et 7 qui ne tombent pas ensemble. Et donc, vous aurez une probabilité de grossesse accumulée de 93%. Et c'est comme ça que les chiffres peuvent être manipulés finalement. Complètement. Mais cependant, c'est toujours 60%. Oui, comme quoi, la manipulation des chiffres pour le public peut être dangereuse. Je vois des questions qui s'affichent, on répondra à la fin, docteur, on va terminer et puis on répondra aux questions. Quelques mots alors sur votre clinique puisque vous faites partie des cliniques qui sont partenaires et membres aussi fondateurs de cette association d'aide aux patients francophones hors de France. En quoi votre clinique est spécialisée pour les patients francophones? Bon, tout d'abord, nous avons 19 personnes qui parlent couramment le français. Nous avons des médecins francophones qui parlent le français parfaitement. Nous avons une équipe d'infirmières francophones nous avons une équipe de secrétaire clinique et coordinatrice francophone. Même au laboratoire, nous avons des personnes qui parlent le français. Donc, ici, nous n'avons pas la barrière de la langue. On a la possibilité de communiquer même toute la documentation, toute la prise en charge est faite en français. Et donc, et en même temps, nous avons de l'expérience avec des patientes français, un peu de toute origine, soit de la France. Francophones aussi, pas seulement français, j'imagine que francophones, c'est ce que je voudrais dire. C'est bien sûr, de l'Afrique. Et donc, nous sommes déjà en relation avec beaucoup de médecins et d'autres cliniques au monde entier et surtout au monde francophone. Nous sommes très spécialisés. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes avec nous, membres fondateurs de cette association destinée à aider les francophones. Je rappelle au passage que votre clinique est au Portugal pour ceux qui auraient pu prendre ce live en route parce que, comme vous parlez bien le français, ils ne peuvent pas forcément savoir dans quel pays vous êtes situés. Alors, quels sont les traitements pratiqués dans votre clinique tous? Oui, on fait tout. La seule chose qu'on ne peut pas faire c'est la GPA, c'est-à-dire les mères porteuses qui ne sont pas autorisées au Portugal. Donc, on fait le don d'ovocyte, la FIV, l'insémination, le DPI, le diagnostic préalable d'altoire, les traitements avec don de sperme, avec don d'ovocyte, tous avec des donneurs non-anonymes. Donc, voilà. D'accord. Et la durée, si des personnes viennent d'un pays francophone vers le Portugal pour un traitement, ça reste, combien de temps il faut rester sur place? Alors, j'imagine qu'entre l'insémination, on se doute qu'il n'y a pas de temps, ça peut être fait en journée, mais soit une FIV, soit un don, combien de temps il faut rester sur place? C'est important pour les gens qui viennent de la francophonie. Oui, ça dépend un peu du type d'aide qu'on a dans le pays d'origine. Si on a une bonne collaboration avec un gynécologue local, pour une FIV, une semaine peut-être suffisante, la même chose pour un don d'ovocyte. Avec une collaboration excellente, on peut même faire un don d'ovocyte en deux voyages, la première pour congeler l'esperme, la deuxième pour le transfert embryonnaire, et dans ce cas, les patientes ne passent que deux, trois jours sur place à chaque fois. Donc, ça dépend un peu, bien sûr, si on n'a aucune aide des médecins locaux. Il y a des pays où, effectivement, tout simplement, les ressources médicales en matière de PMA, de gynécologie, d'infertilité, sont manquantes. c'est pas, tout simplement, il n'y a pas. Oui, si ça arrive, on peut, bon, bien sûr, pour une tentative avec les ovocytes du couple, dans ce cas, normalement, nous conseillons deux à trois semaines sur place, OK? C'est pour des cas d'un couple jeune où nous partons du zéro, OK? Pour un cas d'un couple qui est déjà étudié, sur lequel on a déjà des informations, on peut faire des choses dans une semaine, ça dépend un peu de la situation. Mais je dirais que pour un traitement avec les ovocytes de la femme, deux semaines minimum si on n'a pas d'aide dans le pays d'origine, c'est pour un don d'ovocytes un peu moins, mais peut-être dix jours si on n'a aucune aide dans le pays d'origine. D'accord. Une question importante parce que je vois quelqu'un qui me demande si on connaît, si vous connaissez, parce que c'est vous le médecin, une bonne clinique en Afrique de l'Ouest, là, ça dépend bien sûr du traitement, mais avez-vous, vous, au Portugal, des donneuses de type africain, des donneuses noires? Parce que, par exemple, imaginons quelqu'un d'Afrique de l'Ouest qui veuille venir en Europe, est-ce que vous avez des donneuses de type noire? Bon, tout d'abord, malheureusement, je n'ai pas une clinique à vous indiquer, madame, je suis désolée, mais bon, peut-être qu'on peut, dépendant du pays, on peut faire la recherche et essayer de trouver quelqu'un. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer un message privé et on peut le vérifier. Par rapport aux donneuses, oui, et aux donneuses, oui, nous avons des donneuses noires parce que le Portugal a été le premier pays de la globalisation. Donc, nous avons une relation avec l'Afrique qui a plus de 100 ans. Nous avons nos pays frères qui sont Angola, Mozambique, Cap-Vert, Saint-Omé-Prince, Guinée-Bissau, c'est-à-dire, nous parlons la même langue et donc, c'est une relation très naturelle. Donc, nous avons une énorme population d'origine africaine et qui est très mélangée au Portugal. La majorité de nos donneuses noires sont portugaises et qui habitent, sa famille habite au Portugal depuis toutes les générations qu'elle connaît. Donc, ne savent même pas si elles sont d'origine angolaise ou mozambique ou quatre choses parce qu'ici, c'est normal. Par exemple, en France, je pense que l'immigration est plus récente. donc, il n'y a pas de donneuses les ambassades puisque vous le faites pour d'autres pays d'Afrique, par exemple. Oui, exactement. Nous écrivons des lettres d'appel, nous aidons les personnes à réussir le visa. Ça dépend un peu de chaque pays parce qu'il y a des pays dont il y a une ambassade portugaise, il y a des pays dont on a qu'un consulat. Il faut vérifier chaque situation, mais oui, nous avons un département de coordonnatrice qui aide les patients avec cette démarche. Bien sûr, ça peut être plus simple pour un certain nombre d'autres pays francophones, soit parce qu'ils font partie de l'Union européenne, je pense à la Suisse, je pense au Luxembourg, je pense à la Belgique qui a une saturation, mais je pense aussi au Québec parce qu'on oublie qu'il y a aussi là tout un grand nombre de patients francophones et je sais que les Québécois sont aussi touchés par l'infertilité et que bien sûr au-delà de 40 ans comme les autres, il y a des unions tardives et les gens veulent aussi avoir des enfants. Est-ce que vous collaborez, me demande-t-on, avec les médecins francophones du monde entier ? Est-ce que vous êtes d'accord pour collaborer avec eux, pour échanger, pour, je ne sais pas, comment faire cette collaboration avec les médecins ? Oui, toujours, ok ? Donc, nous écrivons des lettres, on fait des traitements ensemble, on échange des avis sur la stratégie pour chaque patiente. Il y a un seul jour ici dans lequel nous n'écrivons pas des lettres à nos collègues des autres pays, surtout francophones. Et je sais d'ailleurs que vous avez invité même certains à venir voir comment vous travaillez, je ne donnerai pas de nom mais je connais la responsable d'une clinique tunisienne que vous avez invitée à venir voir la façon dont vous travaillez pour qu'elle puisse peut-être collaborer, apprendre un certain nombre de choses. Oui, nous sommes très ouverts à ça, ok ? C'est à chaque fois que nous collaborons, nous invitons les médecins à venir chez nous et voilà. Je vois que le live s'arrête dans une minute 44, je ne savais pas. Y a-t-il des réductions pour les membres des associations, docteur, très rapidement ? Oui, je ne vais pas donner de détails mais nous avons des réductions assez significatives soit pour les francophones qui habitent en France à travers l'association Les Cigognes de l'Espoir soit pour les francophones hors de la France à travers l'Institut francophone de l'EFILI. D'accord. Pour les associations il y a des tarifs réduits. Je rappelle très rapidement les sites. Donc le site de l'association institut-francophone-infertilité.org le site de votre clinique fertiscentro.fr le site de l'association française lescigognesdelespoir.com il nous reste 50 secondes quelques mots sur la situation du Covid. Est-ce qu'on peut venir actuellement faire un traitement au Portugal ? J'en profite pour vous remercier si entre-temps ça se coupe. Donc très rapidement il n'y a pas de limite au voyage. Nous demandons un test Covid dans les 72 heures qui précède l'arrivée à la clinique parce qu'on fait tout ce qui est possible pour avoir une clinique Covid free. donc le seul test que nous acceptons c'est le test Covid-PCR. Donc voilà. Voilà, il reste très peu de temps il est obligatoire ce test docteur ? Oui, pour pouvoir faire des traitements actuellement nous le demandons à tous les patients indépendamment de son origine géographique. D'accord, merci à tous.